Louis Delors est assurément l'un des candidats les plus emblématiques de l'histoire de The Voice. Le jeune homme a participé à la toute première saison du télé-crochet de TF1, en 2012. Saison à laquelle il s'estissait jusqu'à une finale en évoluant dans l'équipe de Garou. Après quoi, Louis Delors a connu une belle ascension dans le milieu de la musique. Il a notamment décroché le premier rôle dans la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille aux côtés de Camille Lou, il a également sorti un premier album avant d'être désigné Révélation de l'année 2013 au Energy Music Awards. S'il a bien évolué professionnellement, Louis Delors a également vu sa vie privée être chamboulé par l'arrivée d'Angèle dans son quotidien, avec qui il envisage de fonder une famille. Si est-il ce qu'il a expliqué après sa brillante audition à l'aveugle dans la saison All Stars de The Voice. J'ai pas encore les enfants mais je suis en train de tout faire pour qu'il arrive. On a fait le petit nid et j'ai la fiancée, avait-il confié auprès des coachs, avant de choisir de rejoindre l'équipe de Patrick Fury. Il faut dire quoi avec sa belle Angèle, ça a été une évidence dès leur première rencontre. Ça a été un coup de foudre immédiat. Ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. On est fiancés. On vient d'acheter une maison, a-t-il précisé lors d'une interview pour Télé Loisirs. Et pour lui de détailler, Angèle est tatoueuse. Il y a 5 ans, je l'ai contacté car je voulais me faire un nouveau tatouage. Je lui avais demandé de me représenter l'âme, quelque chose d'assez vague comme vous pouvez vous en douter. Et comme par hasard, d'ailleurs ne dit-on pas qu'il n'y a pas de hasard mais que des coïncidences dans les histoires d'amour, la veille, elle avait tenté de représenter l'âme en tatouage. On a discuté ensemble de cette envie et elle m'a tatoué ce projet qu'on a baptisé Anima. Je l'ai surprise au piano en train de chanter Louis Delora par la suite réalisé qu'il n'y avait pas que l'amour pour les tatouages qu'il partageait avec sa compagne. Les amoureux ont surtout en commun une grande passion, la musique. Les deux premières années, je ne savais pas qu'elle jouait du piano, ni qu'elle chantait. Elle était timide et réservée. Un jour, je l'ai surprise au piano en train de chanter. Je l'ai écouté à la porte sans faire de bruit, Sam a immédiatement touché, sa voix, son talent. Il a tout de suite voulu former un duo avec sa belle, on a commencé à faire de la musique ensemble. Quand il a fallu trouver un nom pour ce projet musical, on a tout de suite pensé à Anima. Louis Delora a expliqué avoir déjà enregistré trois chansons avec Angèle, lesquelles sont disponibles sur toutes les plateformes musicales. Avec The Voice All Stars, il espère apporter davantage de lumière sur leur duo. Reste désormais à savoir s'il dépassera avec succès l'étape des Cross Battles qu'il attend ce samedi 9 octobre 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501